1er rune armé du coup vous faites un achat un peu tôt tu sors un AUG pas de souci le seul regret que j'ai c'est que t'as pas beaucoup de stuff donc là tu vas jouer middle sans stuff c'est à dire pas de smoke pour le bas pas de mollo pour le boost c'est un peu la souffrance donc t'as déjà un mec en train de se faufiler voilà on a pu voir un des problèmes de l'AUG quand tu scopes c'est que le scope il prend beaucoup de place à l'écran tu vois pas trop de manière périphérique il y a des lignes où ça peut être dangereux tu lâches du coup maintenant ton middle pour aller prendre l'extrémité t'arrives un peu tard sur le timing donc les mecs sont déjà passés tu tantes les pre-shot mais c'est le bordel là c'est un rune typique face it que font les terreaux ils push toutes les zones on est à 1 minute 26 et les mecs ont fait un kill ou presque sur toutes les zones donc ça c'est vraiment c'est du face it classique ça joue comme ça h24 et c'est une des choses qui fait que moi le face it j'avoue que ça me sort par l'étroulé et donc là bas c'est pas grave tu fais la bonne décision du coup de partir hauteur pour conserver ton arme c'est un rune que tu peux pas gagner t'as pas de kit les mecs sont déjà bp tu fais la bonne décision ici on va voir si tu arrives à rester en vie en soit tu as une ligne un peu étonnante qui arrive du coup à surprendre une première fois maintenant tu vas essayer de te replacer un peu plus loin au niveau de la passerelle donc là pas grand chose à dire si ce n'est que j'aurais peut-être kiffé voilà que tu prennes pas forcément un ug mais un famas par hasard et que tu es plus de stuff parce que quand tu es middle solo middle en plus la smoke en bas la mollo en haut elles sont tellement importantes donc la arme conservée ça va être un rune chelou parce que vous êtes en écho mais toi tu as quand même une arme on va voir comment tu vas essayer de jouer ça force avec toi d'accord pas fan du tout parce que du coup là tu as le joueur damien style il n'a pas de casque il y a un mac ten en face vous avez un mec qui a encore qu'elle usp ça n'a pas trop de sens tu joues côté à tu sais mettre le stuff pour le main pas de souci tu as un mec qui joue sneaky middle tu vas pouvoir le soutenir un peu ou profiter de son bait il y a un mec porte il va le casquer il met une petite hache dans le slip pour l'instant c'est ok tu montes passerelle et là déjà ils sont déjà en train de déborder un peu partout ça se joue dans les smokes et tu te fais un peu surprendre là ça c'est la game la game de la souffrance quoi les mecs ils sortent il y a quand même le stuff qui est mis donc c'est difficile de véritablement les empêcher il n'y a pas vraiment de moment où vous pouvez vous battre ensemble alors dès que tu en écoutes tu avais tendance à plutôt jouer le middle on va voir comment tu vas faire ici tu continues d'assurer ta routine pour l'instant on peut voir aussi tu n'as pas eu trop d'agression c'est à dire que tu es quand même plutôt statique sur tes zones et qu'au bout d'un moment c'est bien de ne pas se laisser faire et d'essayer d'aller chercher un peu le contact peut-être dans le main voire même dans la porte c'est un bon spawn tu joues encore le solo ah les rounds se répètent un peu mais ce qui ce qui est déjà encourageant c'est que tu as une routine tu vois c'est que tu as une routine et donc tu fais un peu les habitudes toujours à jouer d'une certaine manière on a vu il y avait peut-être un petit gap et donc là ça rejoue sur toi la réaction c'est la molo en main tu t'auto molo ouais attend on va se refaire on va se refaire ce rune donc là les mecs ils font pas de bruit donc tu peux pas savoir que ça va déclencher dessus et là tu as just me qui arrive et ok il couvrait il couvrait pas vraiment quoi tu étais un peu livré à toi même c'est très bizarre ce rune en soi ils ont mis le stuff qu'il fallait pour déloger de toute manière toujours ta smoke flash à gauche donc tu vois pour l'instant je regrette aussi toujours je fais pas attention si tu as des bons spawns ou pas mais tu es toujours quand même assez passif alors le fait d'être tout seul fait que forcément tu n'as pas envie d'être agressé parce que si tu tombes si tu te rate ce qui peut arriver largement bah c'est un peu dramatique parce que là il est complètement open là par exemple tu as un très bon spawn tu vois tu le rate peut-être un peu avec ce genre de mouvement chelou mais je regrette que tu as le fait de vouloir mettre à ta routine à chaque fois ça fait que tu perds un peu de ses timings parfois et je pense qu'il est important dans ton gameplay que tu arrives à varier c'est à dire que c'est bien de mettre ta routine mais parfois il faut que tu mettes plus ou moins ta routine un peu en courant en même temps pour pouvoir varier pour pouvoir les agresser les bousculer là ça fait déjà 12 manches que les mecs ils se prennent presque à chaque fois comment dire smoke main et il n'y a rien qui se passe tu vois et jamais tu vas jouer un peu sur le fait que peut-être qu'ils s'habituent de la mauvaise manière donc là ça t'enchaîne dessus et t'es pas bien t'es pas bien là tu joues tu joues en setup pls ça c'est un truc compliqué c'est avec quand même plusieurs runes qu'on voit que tu as plus ou moins un teammate avec toi t'as is just me qui est pas loin côté pente mais vous jouez pas ensemble en fait vous jouez pas ensemble il n'y a jamais de crossfire il n'y a pas de stuff l'un pour l'autre on va voir un peu ce qu'il a fait alors je dis teammate mais bien entendu c'est peut-être improvisé bien entendu sur le moment je dis pas qu'il y a du travail en amont ce genre de choses donc là ça sort middle en fait on ne soutient pas là il revient et qu'est ce qu'il fait il passe jaune sauf que là du coup bah c'est vraiment c'est chacun pour soi en fait là c'est chacun pour soi personne peut s'aider donc c'est tout simple mais il passe parking et vous vous aidez ou alors il te met des flashs c'est à dire que ça c'est un truc à faire mais un joueur qui est ici il peut mettre des flashs là côté starline et ça permet de décaler ouais tu décales comme ça quand la flash elle pète ici les mecs qui sont là sont blancs les mecs portent sont potentiellement blanc aussi s'ils ont un mauvais angle ou s'ils sont en train de sortir là il se passe enfin l'un avec l'autre il se passe juste rien quoi il se passe juste rien et les mecs ils ont que des purs duels à aller chercher et ils ont jamais de 2 vx ou de ou de setup de revenge ou de stuff qui les perturbe vraiment donc là la smoke et je pense encore une fois on va devoir jouer passif alors tu joues retake c'est bien c'est un truc qu'on n'a pas trop vu quelque part le tapas et ça se fait beaucoup si t'es tout seul tu joues retake encore une fois on va voir qu'en face il ya juste pas de respect heureusement je sais pas comment ça comment il arrive à s'en sortir ici avec un kill mais c'est ultra tendu le truc à retenir pour l'instant sur le side c'est le manque de variation donc setup retake de temps en temps c'est bien mais tiens le jusqu'au bout ou presque tu vois c'est à dire reste côté truc l'autre chose c'est donc varié aussi parce qu'il faut parfois que tu agresses et en fait tu as plus ou moins trois setups quoi tu en as un où tu vas faire plus ou moins la routine nbk que j'ai pu montrer dans une vidéo mais tu peux faire aussi du coup setup retake et parfois agression là c'est un peu toujours le même schéma qui se répète est toujours assez passif dans l'ensemble voire même très passif et regardez ça les mecs iraient lui benko c'est vraiment enfin le mec qui s'en bat les reins quoi il a passé tout son match à courir tout droit et si vous avez des mecs qui jouent comme ça normalement enfin tu vois dès le rune 3 ou 4 on avait compris qu'il y avait un mec qui faisait ça qui pushait sa ligne tout droit et qui profitait du fait que c'était un peu naïf au début du rune normalement dès que tu te rends compte de ça il faut que tu t'adaptes pour que tu joues de manière à pouvoir punir un mec qui court tout droit et là ça s'infiltre partout ça s'infiltre partout ça y est quand même une paire de fois où t'es naïf sur le middle c'est un truc quand même qui se répète est ce que c'est 100% de ta faute clairement non il ya plein de fois où c'est des teammates qui doivent te passer l'info ou même des teammates qui doivent récupérer l'info et qui le font pas surtout quand on est à la fin du site comme ça et que c'est déjà arrivé plusieurs fois t'as plus le droit de te faire surprendre par un flanc tu vois il faut toujours que tu dises on a lâché le middle ils ont fait que ça depuis tout à l'heure pas naïf sur le middle du coup jeter un petit coup d'oeil ou avoir une pause un peu polyvalente du coup c'est les deux points principaux à mon avis de la comment dire de la démo pour l'instant sur le set défensif trop de répétition dans les setups trop passif dans l'ensemble et trop naïveté sur le middle regarde tu sais que c'est face it tu sais que tu maîtrises pas forcément tout ce qui se passe sur le serveur et donc il faut que tu anticipes voilà surtout quand tu as des patins réguliers voilà je pense que on a fait le tour à peu près du site c'était le terreau c'est toi qui prend du stuff tu as pris une smoke qui est bonne on a vu la smoke dans le z c'est bien au niveau du stuff franchement il n'y a pas grand chose à redire tu décides de sortir à droite tu te prends un one tap c'est le pistol ça arrive tu nous fais quoi tu as fait un force buy ok contrôle la smoke mid ça c'est très bien puisque les ct enfin si en terreau les mecs ils ont pas arrêté de te push comme benko là mais t'inquiète pas qu'en ct avec autant d'avance au niveau des runes c'est sûr qu'ils vont continuer dans la même optique c'est sûr que les mecs ils vont juste courir partout et des mecs qui courent partout c'est tellement simple c'est tellement simple à punir vieille ligne cassée tu contrôles 45 secondes une minute s'il le faut et le mec là tu vas le tuer donc on va voir là tu vois tu sais ce que tu fais contrôle reculé ligne cassée patient sauf qu'il ya des timings regarde benko toujours le même heureux de voir ça c'est un teammate qui arrive à le punir donc là le mec à push b ça t'a surpris tu vois encore un peu de la même naïveté qu'on retrouve c'est que les mecs push tu sais que le b a été push t'as vu qu'un mec n'a peut-être 2 ça arrive derrière toi le rune est quand même mis mais en tout cas tu commences quand même à appliquer une partie des choses c'est à dire un jeu un peu passif là pour le coup je trouve ça légitime parce que là en fait il faut les calmer en gros il faut que les mecs de la team ayko là il faut qu'ils vous respectent et qu'ils se mettent à jouer un peu plus safe pour que tu puisses un peu développer ton jeu tes prises de zone là pour l'instant vous avez juste pas l'occasion de jouer parce que les mecs font que vous courir dessus il est où Benko ? Ah il est contact dans une smoke mid et il va la cross je peux vous le dire ça va venir te tester avec ton scout t'arrives à le tag dommage t'étais pas loin du headshot là je sais pas comment ce n'est pas headshot d'ailleurs là aussi je te vois plus ou moins dessus et les mecs continuent de décaler et Benko il accrosse il accrosse et les spawns terreau encore une fois il n'y a pas grand chose à analyser sur le site terreau c'est il y a des mecs qui vous push et vous n'arrivez pas vraiment à les punir et du coup il n'y a rien de plus qui se passe dans le round si ce n'est qu'un contrôle etc donc là tu fais ton contrôle B encore une fois on t'a vu mettre du stuff fais attention là tes duels honnêtement tu joues pas très bien tes duels quoi on te voit tirer en courant ni plus ni moins tu t'appliques pas et ce qui fait que tu mets des hits à ton adversaire mais c'est jamais c'est jamais propre quoi c'est jamais propre en mode tu mets les 3-4 balles à la suite et le mec tombe tout de suite on va revoir avec le ralenti donc ça c'est bien tu fais ton activité B c'est à dire la smoke snacks la flash tu pourrais ajouter la moulou même si c'est pas forcément nécessaire systématiquement donc là regarde tire en courant tire en courant tu vois tu es encore en train de te déplacer vers la droite tire encore une fois accroupi strafe t'es jamais immobile en mode deux balles et c'est surtout au niveau de tes premières balles quoi c'est à dire que les premières balles tu es souvent en mouvement lorsque tu tires sur les premières balles et du coup en fait tu commences à être précis au niveau de la troisième quatrième balle de ton spray et sauf que ça commence c'est le moment où surtout avec la carte ça commence à être difficile de maîtriser vraiment le recul quoi alors tu remets le smoke la petite flash la mollo voilà donc tu sais la mettre c'est très bien l'activité black classique est mise le problème de cette activité c'est qu'elle est très coûteuse en stuff et qu'après il faut que tes teammates développe quelque part tu vois le but c'est qu'avec ça tu fixes deux mecs deux joueurs côté b et que ça permet à tes teammates de faire quelque chose que benko il va décaler le middle robinet il l'a déjà fait une fois qu'est ce qu'il fait il y retourne une deuxième fois mais ce mec c'est un sketch quoi ça c'est incroyable c'est incroyable qu'il arrive à prendre autant de kills en faisant toujours la même chose tu retournes extremité b donc c'est bien au moins il ya une vraie maîtrise des routines de ton côté t'es pas un joueur qui change de pose h24 ce qui est très ennuyant mais on remarque encore une fois une certaine répétitivité quoi toujours enfin tu fais ton ta routine c'est bien mais tu es toujours passif derrière tu vois il ya aucun moment où tu vas demander peut-être à quelqu'un de venir avec toi pour aller jouer un peu plus agressivement parce que tout ce stuff qu'on a vu il permet aussi d'aller chercher le conduit assez vite tu arrives à punir un mec c'est bien mais concrètement smoke ici mollo là tu t'avances derrière tu clears la boîte et après tu sais que le mec il peut pas être à droite ici côté conduit parce que tu as mis la mollo il peut qu'être à gauche et en fait c'est aussi un stuff qui peut te permettre tu vas de jouer passif ok mais aussi d'être un peu plus actif parfois on a leur jeu un peu plus haut pour l'instant on voit que la variation passive et du coup ça commence à me rappeler un peu ce que tu faisais en ct c'est à dire toujours la routine très bien mais la routine passive c'est tout à mon avis c'est vraiment la prochaine étape dans ton gameplay c'est ça c'est arrivé à varier un peu et à ajouter un peu d'agressivité et un peu de comme dire un petit aspect imprévisible parce que là tu es prévisible ni plus ni moins la smoke je pense qu'elle pourrait être un peu plus profonde à smoke j'ai vu qu'avec ton repère avec ton repère j'ai l'impression que tu cours pas assez en avant pour la lancer tu vois tu fais qu'un tout petit pas en avant et du coup tu as smoke le mec il peut jouer à droite ça c'est le plus dangereux peut-être c'est vrai il peut jouer juste là il peut passer derrière et pareil jouer un peu sur le bord de smoke ici c'est ce qu'il fait c'est ce qu'il a fait et tu le punis c'est bien si elle est un peu plus profonde elle te posera moins souci à mon avis tu vois là tu la lance là c'est encore pareil à mon avis elle va pas assez profond tu vois tu peux bien le constater là elle est pas bonne encore une fois le mec peut jouer à gauche peut jouer derrière il y a un trou dedans c'est bof et même toi tu vois elle te gêne elle te gêne sur un potentiel duel dans le i les ct en fait ils savent jamais ce qui se passe avec cette routine ils savent jamais si t'es solo si t'es agressif ou passif si t'es c'était parfois 4 5 3 j'en sais rien si t'es à ouap si t'es rifle ils en savent rien c'est l'avantage de cette routine même si il est gourmand dans stuff et après du coup tout réside un peu dans dans les variations donc là les variations où tu as un sniper qui vient il trouve le kill tu mets le stuff après ce qui est pas forcément nécessaire du coup tu as donc la smoke toujours mauvaise la mollo toujours pas assez profonde non plus à mon avis quelques steps de plus et c'est vrai qu'on voit souvent qu'elle faut vraiment qu'elle tombe ici tu vois et là on voit que toi souvent elle va pas assez loin la flash et toi encore passif en vrai ça vous réussit vous êtes sur 4 rounds à la suite en général ton contrôle b t'arrives assez régulièrement à débloquer un kill donc je comprenne que t'aies pas envie d'être ultra agressif mais bon tu fais du step là attention tu vois le mec tu vois t'étais presque pas mal t'étais presque à l'arrêt t'étais presque prêt à lui mettre un deux balles et tu te mets à faire un petit strafe à la con et tes balles elles peuvent elles peuvent juste pas partir au milieu du viseur tu vois c'est juste impossible donc dommage tu rates un frag peut-être pas ultra important parce que le vrai truc important c'est ce qui se passe côté a mais un frag qui aurait pu avoir un certain impact et là tu te rates un peu là dessus t'aurais même pu te faire punir et ça reste du 2v2 à 14 secondes donc la situation est ça va tu mets un bon voilà un bon gros one tap à un mec au loin là t'étais plus statique déjà et tu mets le deuxième duel donc tout tout se passe quand même bien mais ce petit problème qu'on a c'est pas la première fois qu'on le voit sur tes duels tu fais ton job en tout cas ça c'est un truc qu'on peut pas te reprocher c'est que tu fais ton job t'es extremité b t'as fait ton extremité b tous les runes t'as assuré la routine le contrôle l'information et ça ça reste quand même une grosse qualité qui fait défaut à de nombreuses personnes et notamment dans les nombreuses démos que j'ai pu voir dans ma liste vire quoi avec des gens qui changent beaucoup de position qui assure pas qui assure pas la chose quoi tout au moins tu as voilà tu t'es fixé un rôle au début du side et tu t'y tiens et ça c'est très bien franchement c'est très très bien donc là lui il avait le gap on va voir la smoke le gêne et donc là la mollo est pas assez profonde et si la mollo est pas assez profonde bah il peut être derrière et avoir une visu donc voilà c'est parfait ça c'est l'exemple enfin où tu es puni et qui montre que smoke bonne mollo bonne et tu n'auras pas ce souci là c'est cool fallait qu'on le voit c'est fait point positif sur la game c'est que tu as une maîtrise de tes positions c'est à dire que tu es fixe A en défense d'extrémité B en attaque voilà tu tiens ta zone quasiment du début à la fin on peut voir que tu connais ton stuff à peu près on a vu qu'il y a des petites erreurs mais tu connais du stuff tu le mets tu as des routines ça c'est très bien c'est des bons points positifs on a vu que globalement il y a quelques contre-exemples mais je trouve qu'individuellement ça va tu vises plutôt bien tu te déplaces plutôt bien il n'y a pas trop de moments tu vois où tu te cognes partout ou même où tu rates franchement des kills inratables en général c'est un peu plus subtil que ça donc ça ça reste les points positifs pour moi vis-à-vis de ta démo et au niveau des points négatifs on a vu que la routine c'est bien mais de la routine ça veut pas dire faire toujours la même chose c'est dire lancer toujours le même stuff et varier autour pour être imprévisible et aussi bien ta routine côté A que ta routine côté B en terreau sont toutes les deux très répétitives avec très peu de variation et ou et surtout passive en fait passive et qu'ont des joueurs qui prennent la confiance parfois être un peu plus agressif c'est pas une mauvaise idée c'est vrai que c'est toujours un peu le mind game quoi c'est les mecs ils font que me courir dessus si moi même je commence à être agressif et que ça se passe mal ça sera encore pire enfin voilà mais ne pas se laisser faire mettre le doute dans la tête des adversaires c'est un des trucs les plus importants donc on t'a vu lancer voilà ce genre de smoke pour ce genre de smoke pour le main c'est bien et du coup moi ce que je peux imaginer c'est que parfois tu mets cette smoke peut-être un peu moins bien tu vois c'est à dire tu la lances un peu en courant avec et puis je sais pas tu te mets un stuff et les mecs ils ont vu cette smoke tout le temps mais jamais t'es venu décaler derrière tu vois jamais t'es venu les bousculé dans le main en général le seul le truc le plus agressif que tu as fait côté main c'est peut-être une petite hache comme ça c'est tout et clairement c'est pas c'est pas grand chose sûr donc voilà quitte à demander un de tes teammates c'est à dire que bon même si tu les connais pas forcément très bien tu leur demandes une flash tu vois tu demandes un mec de venir doit te mettre la flash comme ça et tu décales derrière et au moins tu vas un peu te battre dans le main parce qu'il y a quand même une paire de runes on a vu que les mecs tout ce qu'ils faisaient c'était courir comme ça ils arrivaient ici très vite si tu si tu as une bonne flash qui part et que tu peux décaler derrière c'est des kills vraiment facile de la même manière le avec le bon spawn c'est genre ici le décale porte ça marche très très bien alors par là tu mets pas de stuff tu ouvres la porte le plus tôt possible pour qu'ils évitent de l'entendre tu marches à partir du moment où tu es là et là tu vas chercher la porte parce qu'il y a quand même une paire de fois où leur contrôle map en face il était bof c'est à dire que oui des fois tu vas voir un duel mais ce qu'il faut partir le principe c'est que parfois avec ton push porte il faut que tu en fasses pas beaucoup dans l'autre side mais tu en fais peut-être un ou deux tu vois parfois il n'y aura personne dans le contrôle et là tu es juste trop bien tu es juste trop bien pas forcément pour aller flank parce que c'est risqué de flank honnêtement la porte mais simplement pour rester ici là tu peux jouer le à solo tu peux dire à tes teammates de renforcer le mid et quand tu es ici pour les mecs qui sortent main et qui savent pas que tes portes tu es vraiment vraiment très très bien pour pareil tu prends un kill tu te recules tu t'assures que ça revient pas derrière toi tu verrouilles ici t'empêches les mecs de passer BP t'es vraiment bien dans la porte et je crois que je t'ai jamais vu dans la démo franchir cette porte tu vois c'est quand même assez assez symptomatique sur les 15 rune enfin 16 rune avec l'overtime en CT t'es jamais t'as jamais cross cet endroit et à part une fois ou deux en peuchant en fin de rune t'as jamais non plus cross ici tu vois et côté mais du coup donc la smoke n'était pas assez profonde non on va viser ici oui bon ça c'est vraiment pour avoir un repère précis mais en soit en la lançant freestyle je pense que ça va ça passe largement comme ça ça me paraît correct et la mollo faut la lancer profondément aussi le but c'est qu'elle tombe vraiment voilà de l'autre côté de l'entrebaillement de la porte comme ça les mecs qui peuvent pas être ici hop ouh là quatre points de vie ils peuvent pas être ici en train de décaler derrière ils peuvent pas être derrière le recoin là hop t'attends un peu et là t'arrives tu fais comme ça tu décales là t'attends un peu la mollo tu demandes une flash tu vois et là tu peux décaler comme ça tu sais qu'il n'y a personne ici et le fait de savoir qu'il n'y a personne ici ça facilite tellement la décale si tu as un teammate qui vient avec toi bah ce teammate il te met la flash pour décaler l'endroit je te lance n'importe quoi mais il te lance la flash comme ça il peut t'accompagner et te booster d'autre côté conduit tu vois tu as mille et un trucs à faire ce que j'ai déjà vu aussi c'est si tu mets cette smoke là tu mets la mollo et alors là tu portes tes balls en traversant la smoke en allant à droite genre ça ça marche toujours assez bien aussi et j'ai déjà vu des plus grands malades qui quand ils sont ici et qu'ils se rendent compte genre ils ont un step ou du stuff et ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un de côté i bah ils sortent et ils vont à gauche voilà ça c'est le plus risqué de tous parce qu'on voit qu'au moment où on crosse la smoke il y a littéralement cinq mille cinq mille angles mais dans certains cas de figure où voilà tu entends beaucoup de bruit dans le couloir tu en donnes des trucs hauteur voilà en fonction des informations que tu reçois ça peut être un move à faire mais tu vois tu as tellement 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 de move à faire sur ce genre de choses certain que tu vois ce que tu as ouverte pas tu as assez peu de sature de mou breu blah blb 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 Sous-titrage ST' 501